Josette Kali Josette Kali La presse nous a informé que lors de la tournée économique du chef de l'Etat, des nervis ont été recrutés par des partisans du chef de l'Etat et ont attaqué les individus. Des événements qui risquent de soulever une nouvelle crise à l'image des événements de mars dernier, avertit le mouvement Diwano Bambafep créé par Cheikh Armadou Karambake. Pour éviter d'éventuels échaufferés, ils demandent à l'opposition et à la société civile de sursoir à la marche prévue ce 23 juin. Et pour éviter des échaufferés, nous demandons à l'opposition, à la société civile et aux partis politiques de sursoir à cette manifestation prévue le 23 juin prochain. Des guides religieux qui appellent à la sérénité. Ils invitent également le gouvernement à prendre ses responsabilités afin d'éviter le chaos au sein du pays. D'ailleurs, le chef de l'Etat devrait également prendre ses responsabilités, soit d'arrêter ses tournées économiques pour le bien de tous, ou revoir la formule de sa tournée économique à l'origine de fortes mobilisations qui créent souvent des incidents déplorables. Le mouvement Diwano Bambafep exhorte les autorités à respecter les dernières recommandations du calife général des Mourides afin d'éviter le scénario du mois de mars dernier. La coordonnatrice du mouvement Fouta Tampi est très remontée contre les nervis qui l'ont passé à tabac lors de la tournée économique du chef de l'Etat au Nord. Elle dénonce le mutisme des autorités et des organismes de défense des droits humains. Elle lance un appel aux chefs religieux et autres forces vives des dérives sur les dérives des nervis. Le mouvement Fouta Tampi a fait face à la presse au quartier général de Yanamar. Écoutons Aloun Sané du mouvement Yanamar au micro de Bira Mandiaï. Que d'autres voix puissent sonner à Fouta, au-delà des souteneurs du président Makissal, mais que le peuple Fouta, la majorité populaire de Fouta puisse s'exprimer pour crier son désarroi, pour que le président puisse entendre leurs cris de cœur et leurs cris qui symbolisent un ras-le-bol. Et vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ils étaient là pacifiquement avec leur t-shirt rouge pour dire Fouta Tampi. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu à côté des forces de sécurité publiques qui étaient là, essayant de gérer la sécurité, il y a eu une centaine de nervis qui sont arrivés à s'attaquer à eux. Et Fatoumata vient de nous dire que des nervis qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, encore moins corps d'élite de l'Etat, pour prendre des grenades lacrymogènes qu'ils ont prises, je ne sais où, pour les jeter à des citoyens qui n'avaient que leurs t-shirts et leurs cris pour dire Fouta Tampi. Au-delà de ces grenades lacrymogènes, Fatoumata vient de nous dire qu'elle a été bastonnée, que d'autres femmes ont été bastonnées, que des jeunes ont été bastonnées jusqu'au sang. Ils ont été obligés de fuir Fouta et d'aller dans la brousse pour pouvoir rallier Dakar. Et ceci est un précédent dangereux. Ça fait maintenant un bon bout de temps, depuis des mois, que les Sénégalais s'inquiètent de ce phénomène des nervis qui est en train de prendre des proportions inquiétantes dans ce pays. Et on a vu qu'à chaque fois en Afrique ou ailleurs, que des choses comme ça ont commencé, ça a fait le lit d'une guerre civile. Et on ne veut pas de cette guerre civile au Sénégal. Mais à l'impossible, nul ne sera tenu. Parce qu'aucun Sénégalais ne restera comme ça. Regardez d'autres Sénégalais qui sont eux-mêmes victimes du système, victimes de l'échec des politiques publiques en matière d'emploi des jeunes, en matière d'éducation et d'insertion, et être utilisés par le pouvoir pour des sommes dérisoires à s'attaquer à d'autres citoyens et rester comme ça à leur tendre un autre jour. On ne leur tendrera pas un autre jour. Disons aussi qu'à l'issue des discussions, il a été retenu avec nos frères et nos sœurs de foot à tampi. Que ceci ne pourrait pas rester impuni. On a vu durant les événements de mars dernier que des Sénégalais ont perdu la vie parce qu'ils ont été tués. Et jusque-là, malgré les exigences du peuple sénégalais en matière de lumière sur tout ça, et responsabilité et sanction, rien n'est fait jusque-là. Et aujourd'hui, à tout cela vient s'ajouter ces actes criminels qui ont été commis, dont sont victimes nos frères et nos sœurs de foot à tampi. Et donc, des plaintes seront déposées ici au niveau national et au niveau international. Débrayage ce mardi à 9h, grève totale mercredi à l'appel du G7 pour dire stop aux violences faites aux enseignants dans le milieu scolaire. Abdoufati, secrétaire général du CELSE authentique, demande aux enseignants d'observer le mot d'ordre. Il invite les parents d'élèves à jouer leur partition et que l'autorité exhibe surtout des commissions de discipline dans les écoles pour que ces gestes ne puissent prospérer. Il attire également l'attention du ministère de l'Éducation nationale sur les dysfonctionnements notés dans le recrutement des 5 000 agents qui doivent faire la formation. Abdoufati, secrétaire général du CELSE authentique, membre du G7 au micro de Denizia-Sambou. Effectivement, le G7 appelle tous les enseignants et enseignantes du Sénégal à observer pour demain, mardi, 22h, un débrayage à partir de 9h et grève totale mercredi à 23h pour protester vigoureusement contre les violences constatées dans l'espace scolaire. Depuis quelques années, les enseignants sont victimes d'agressions et récemment, nous avons tous constaté le cas de Tcharoui, le cas de Lambaye, le cas de Kébémère, le cas de Gagnaye, c'est inadmissible, trop c'est trop. C'est pourquoi les enseignants du Sénégal, debout comme seul homme, attirent l'attention de l'opinion des parents d'élèves sur effectivement ce qui guette l'école sénégalaise. Nous ne voudrions pas vraiment être confrontés à l'imparable. C'est pourquoi c'est un moment pour nous de communier avec la communauté, que les parents d'élèves fassent le travail et que l'autorité également exhibe surtout les commissions de discipline dans les écoles pour qu'effectivement ces gestes-là ne puissent pas prospérer. Parce que le monde s'est globalisé et on a constaté ailleurs que les enseignants même ont été tués. Nous profiterons également de cette journée pour attirer l'attention de l'éducation nationale sur le recrutement des 5 000 agents qui doivent effectivement faire la formation des instituteurs. Il y a beaucoup de dysfonctionnements et c'est le moment de faire une pause et de régler ces dysfonctionnements-là. Donc l'autorité est alertée, l'opinion est alertée sur les agressions et également sur l'impérieuse nécessité de relancer le monitoring. Josette Kali est une d'éducation nationale sur les accès de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État d'État. On a dit que nous devions profiter des sociétés civiles et que nous faisions de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous vous donnons toujours aux familles de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. On s'agissait. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire.